Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'une des figures les plus marquantes du règne de Louis XV, j'ai nommé Madame de Pompadour. Bien qu'elle fût issue d'un milieu bourgeois, elle parvint jusqu'au lit du roi, devenant même sa maîtresse officielle. Elle l'usa de son influence pour promouvoir les sciences, les arts et la littérature. Charmante, instruite et pleine d'esprit, elle joue encore aujourd'hui un rôle déterminant dans l'image que l'on saufait du XVIIIe siècle. Son impressionnante ascension au pouvoir lui a valu de nombreux ennemis et sa réputation fut salie par bien des aristocrates jaloux. Retour sur la vie fascinante de Jeanne-Antoinette Poisson, aussi appelée la marquise de Pompadour. Jeanne-Antoinette, qu'on appellera juste Jeanne parce que c'est plus simple, voit le jour à Paris le 29 décembre 1721. Elle est la fille de François Poisson, écuillée de son altesse royale Monseigneur, le duc d'Orléans, et de Louise Madeleine de Lamotte, son épouse. Quatre ans après la naissance de sa fille, François est contraint de quitter le pays, car il est accusé de fraude et de trafics illégaux. La jeune Jeanne, âgée de seulement cinq ans, j'espère que vous appréciez les allitérations, est alors confiée au couvent des Ursulines de Poissy. Ce monastère accueille déjà de nombreuses petites filles issues de la bourgeoisie, mais Jeanne ne s'y sent pas bien. Elle a une santé fragile et ses parents lui manquent. Heureusement, en 1730, Madame Poisson ramène sa fille à Paris afin de parfaire son éducation. On lui apprend le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse ou encore le chant. Mais ce sont dans les salons littéraires, tenus par les amis de sa mère, que Jeanne va fortifier son caractère et acquérir l'art de la conversation. À cette époque, Louise Madeleine, mère de notre future marquise, loin de son mari et surtout d'une grande beauté, multiplie les liaisons amoureuses. Ces infidélités, bien connues à Paris, ont fait naître des soupçons quant au véritable père de Jeanne. Quoi qu'il en soit, Louise Madeleine souhaite faire de sa fille une femme cultivée, intelligente et capable de gravir l'échelle sociale. On dit qu'elle aurait même consulté une voyante pour connaître l'avenir de Jeanne. La voyante, s'adressant à Jeanne, aurait affirmé « Vous serez la maîtresse du roi ». Légende ou réalité, toujours est-il que le testament de Madame de Pompadour nous apprendra qu'une rente de 600 livres serait allouée chaque année à une certaine dame le bon. Une voyante. Charles le Normand, l'un des amants de Louise Madeleine et devenu le tuteur légitime de Jeanne, décida de marier celle-ci à son propre neveu, Charles Guillaume le Normand d'Éthiol. Jeanne avait alors 19 ans. Le mariage se fit à l'église Sainte-Eustache, à Paris, le 9 mars 1741. La même année, Jeanne donne naissance à un fils qui, malheureusement, ne survivra pas à sa première année. Elle accouchera également d'une fille en 1744 que le couple prénomme Alexandrine et qui décédera à l'âge de 9 ans d'une crise d'appendicite. Jeanne est louée pour sa grande beauté, mais surtout pour sa vivacité d'esprit. Ses qualités lui permettront de se faire accepter par les plus importants cercles mondains et intellectuels de Paris. Devenue Madame d'Éthiol, elle s'installe dans le château familial dans lequel elle organise des représentations théâtrales. Cette propriété se niche au cœur de la forêt royale, un lieu qui affectionne tout particulièrement le roi, passionné par la chasse. C'est là que ça va devenir intéressant. Jeanne obtient l'autorisation de participer à ces grandes chasses en se déplaçant en calèche et accompagnée d'un des lieutenants de la Vainerie royale. C'est un point très important car ce lieutenant connaît précisément l'itinéraire du roi durant la chasse. Il en informe Jeanne qui peut alors se mettre en valeur au moment opportun. Bingo ! Louis XV commence à remarquer la jeune femme. En février 1745, de grandes festivités sont prévues pour le mariage entre le dauphin Louis et l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. Un bal masqué est organisé dans la somptueuse galerie des glaces du château de Versailles. Jeanne y est invitée, revêtant le costume de la déesse Diane. Le roi et ses plus proches courtisans sont déguisés en arbustes. C'est un déguisement comme un autre. Louis XV profite d'être incognito, du moins le pense-t-il, pour se rapprocher de la belle jeune femme et entamer la conversation. Évidemment, et malgré son costume, tout le monde reconnaît le roi. Et de sérieuses rumeurs commencent à se répandre quant à l'intérêt du souverain pour Jeanne. Encore un caprice, pense l'ensemble de la cour. Avec une bourgeoise en plus ! Et pourtant, trois jours après cette rencontre, un autre bal est organisé à l'hôtel de ville de Paris. Louis XV réitère ses avances et confirme son désir d'aller plus loin avec Jeanne. Cette dernière est invitée à venir s'installer au château de Versailles, dans un appartement situé juste au-dessus de celui du roi. Ces deux appartements sont reliés par un escalier secret, symbole de l'intimité des deux nouveaux amants. Car oui, le roi ne cache plus son amour pour sa maîtresse, et lui accorde même le domaine de Pompadour, situé en Corrèze. Jeanne Antoinette Poisson devient donc officiellement la marquise de Pompadour. En parallèle de cet anoblissement, Jeanne parvient à obtenir une séparation légale de son mari. En gros, elle le jette comme une vieille chaussette. La marquise de Pompadour n'a alors que 23 ans et doit s'habituer aux us et coutumes de la cour. Elle tente progressivement de s'intégrer aux différents cercles entourant le roi, mais demeure peu appréciée par la famille royale. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire, puisque le dauphin, encore adolescent, la désigne sous le terme peu flatteur de « maman putain ». Pfff, ça pique. Les autres aristocrates la méprisent, lui reprochant d'être issu de la haute bourgeoisie plutôt que de la vieille noblesse. Le clergé ne voit pas non plus d'un bon oeil la montée en puissance de la marquise. Les hommes d'église sont évidemment attachés à la monogamie royale, ce qui n'empêche pas Louis XV de multiplier les marques d'affection envers sa maîtresse. Il lui achète notamment le château de Crécy pour la maudite somme de 750 000 livres. Sans ironie, cette fois, je précise que Madame de Pompadour savait prendre soin de ses cadeaux. Elle fait appel à des architectes et des paysagistes pour créer de sublimes domaines. Ses châteaux sont entièrement rénovés et les villages alentours se redessinent selon ses goûts. Le roi est véritablement conquis par la beauté, l'intelligence mais aussi la délicatesse de Jeanne. Chose très rare pour une maîtresse, la marquise est en son emprise jusqu'au domaine politique. Elle intervient notamment dans le mariage hautement stratégique entre Marie-Joseph de Saxe et le dauphin Louis. Cette influence grandissante suscite une vague de critiques acerbes envers Madame de Pompadour. On voit fleurir chez les aristocrates mais aussi chez les poètes bourgeois des pamphlets injurieux et diffamatoires couramment appelés poissonnades en référence au nom de jeune fille de Jeanne. Sa famille subit également les moqueries. Son grand-père paternel, entrepreneur des provisions est surnommé le boucher des Invalides. C'est pas très sympa mais les courtisans tiennent à rappeler à la marquise qu'elle est issue du peuple et qu'elle ne fera jamais vraiment partie de leur monde. Au sein de la famille royale, les attaques se font plus directes. La reine Marie Lesingska ainsi que le dauphin, tous deux fortement appuyés par les milieux dévots, exhortent le roi à mettre un terme à cette relation adultérine. Louis XV finit par céder à leur pression et cesse de fréquenter intimement la marquise. Bien plus tard, les historiens nous apprendront qu'outre la raison politique, des problèmes disons gynécologiques ont pu freiner les ambitions de Jeanne à satisfaire sexuellement le roi. Malgré cet échec, Madame de Pompadour continue d'être dans les bonnes grâces de Louis XV qui lui conserve son amitié et lui octroie de nombreux avantages. Mais Jeanne se méfie de ses rivales qu'elle voit déjà flirter autour du roi. Incapable d'assouvir ses penchants et craignant d'être supplantée par une dame de la cour, elle a l'idée de jouer le rôle de pourvoyeuse. Ne pouvant assumer cette fonction elle-même, elle la délègue à des collaborateurs parmi les plus proches du roi et notamment Dominique Guillaume le Bel s'envalait de chambre. On présente donc au souverain de jolies et délicieuses jeunes femmes possédant de beaux atouts mais, et la marquise s'en sera assurée, fort peu pourvue d'intelligence et beaucoup moins arriviste qu'elle. Je résume. Madame de Pompadour n'est plus la maîtresse du roi. Elle souhaite garder son influence sur celui-ci et craint de se voir remplacée par l'une de ses pimbèches aux dents longues que l'on croise à la cour. Elle s'affaire donc à mettre dans le lit de Louis XV des femmes sans ambition, destinées uniquement à satisfaire sexuellement le roi. Tordue mais diablement ingénieux. Ses courtisanes habitaient dans une extension du château de Versailles, un pavillon situé sur la parcelle qu'on appelait alors le Parc aux Cers. Après la fin de sa relation intime avec le roi, elle maintiendra une relation amicale avec la reine. Trois fois, elle sera tombée enceinte de Louis XV mais aucune de ses couches n'aboutira. Durant cette période, Jeanne cultive l'intérêt du souverain pour les arts, notamment pour le théâtre et l'architecture. Bien qu'ayant perdu son statut de maîtresse, elle reste l'une des favorites du roi. En 1753, elle achète l'hôtel d'Evreux, une petite résidence de rien du tout qui deviendra plus tard le palais de l'Elysée. Ses activités furent trop nombreuses pour qu'on puisse toutes les énumérer. Notons tout de même que d'un point de vue politique, elle favorisa le renversement d'alliances, préférant l'Autriche à la Prusse. Cette diplomatie entraîna la guerre de 7 ans qui eut pour conséquence la perte de la Louisiane. Épuisée par le travail et lassée des petites guéguerres entre courtisans, Jeanne tombe malade et attrape la tuberculose. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1764, la marquise s'éteint dans son lit à l'âge de 42 ans. Chose exceptionnelle et rarissime, Madame de Pompadour décède dans ses appartements du château de Versailles. Un privilège puisqu'il est normalement interdit à un courtisan de mourir dans le lieu où résident le roi et sa cour. Jeanne est inhumée à Paris, dans la chapelle du couvent des Capucines, aux côtés de sa mère Louise Madeleine et de sa fille Alexandrine. L'emplacement de sa tombe se trouverait actuellement sous l'immeuble numéro 3 de la rue de la Paix. Dans son testament et en l'absence de descendance, Madame de Pompadour lègue une partie de ses propriétés au roi. Elle octroie également des pensions à ses amis et ses domestiques. Le reste de ses biens est transmis à son frère Abel François. Les siècles suivant sa mort feront de la marquise un archétype de la courtisane poudrée, symbole du déclin de l'institution monarchique. Pourtant, Madame de Pompadour sut se démarquer de ses contemporains et fut la mécène de nombreux artistes, à commencer par Voltaire, à qui elle permit de revenir en grâce auprès du roi. Elle aidat d'autres philosophes comme Diderot ou d'Alembert en favorisant la publication des deux premiers volumes de l'encyclopédie. Elle défend aussi Montesquieu face aux critiques qu'il connaît suite à la publication de son célèbre ouvrage De l'esprit des lois. Bref, vous l'avez compris, le siècle des lumières et ses écrivains doivent beaucoup à Madame de Pompadour, amoureuse de la littérature française. Sans aucun doute, elle fut l'un des personnages les plus importants de son époque. Adorée par certains, détestée par d'autres, elle n'aura laissé personne indifférent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique. Vous pouvez mettre un j'aime, nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada